Oui, alors ma question tourne autour de l'utilisation des pesticides en agriculture. Quel moyen comptez-vous mettre en oeuvre pour obtenir une réduction des pesticides de 50% d'ici 2025 et aussi surtout pour soutenir une agriculture protectrice des pollinisateurs ? Gilles Lagneau, donc pour l'UNEF. Alors, on a la chance en France d'avoir quelques structures publiques qui travaillent, je pense ici à l'INRA. On a aussi des rencontres régulières avec toutes les agricultures de notre pays, que ce soit la conventionnelle, la raisonnée ou la biologique. Donc, on a, et je pense, des outils pour pouvoir faire. La question maintenant, c'est est-ce qu'on est en capacité de délivrer les volumes ? Moi, je suis installé en Gironde, donc j'ai quelques discussions régulières avec le monde de la viticulture. Donc, il faut qu'on soit en capacité de répondre aussi à une demande en termes de volume. sur des produits alternatifs. Il faut qu'on soit aussi en capacité à se battre juridiquement, et c'est pour ça que la question européenne est extrêmement importante, contre des géants, des géants, et notamment la résultante de la fusion Bayer-Mossanto, pour qu'on puisse avancer. Donc, moi, je suis d'avis, je crois, au regard des données que j'ai, qu'on a quand même quelques recettes. Il faut maintenant peut-être passer à un process industriel en termes de production, mais on a, je crois, un certain nombre de recettes. Est-ce qu'on sera à 50% d'ici 2025 ? C'est une ambition. Après, je vous dis, il y a aussi des aléas qu'il faudra qu'on gère. Et les aléas, c'est notamment les changements liés aux températures, les 0, quelque chose, qui peuvent parfois modifier des réactions, notamment dans certaines cultures. Donc, il faut qu'on regarde ça sérieusement. Nous, on est à l'écoute. Je vous dis, là-dessus, on est très humbles. On pense pouvoir travailler, bénéficier parfois des structures associatives, qui ont fait parfois du travail pour développer des choses, prendre des exemples pour pouvoir extrapoler en travaillant de près avec l'INRA. On n'a pas parlé de la question de l'agriculture et du changement climatique. On a, je pense, des outils. Nous, on assume cette transition. Et les 15 milliards dont je vous parlais tout à l'heure, ce sera aussi pour financer cela. Parce qu'on aura, notamment, à aider des filières émergentes. Parce qu'on peut voir, quand vous regardez l'innovation, c'est rarement les poids lourds d'un secteur qui sont les plus innovants. Donc, cette question-là m'amène à penser que demain, nous ferons émerger un acteur de pesticides, on va dire, responsable, qui est autre que Monsanto ou autre.